Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous pour les pas souples, du yoga dynamique mais aussi un peu de yoga philo et puis tout simplement des petits moments de vie j'espère de tout coeur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc ce sera la première vidéo du mois de juin aujourd'hui vous allez voir ce sera une séance assez courte on va surtout travailler la mobilité par mobilité, j'entends réussir à ressentir comment son corps bouge réussir à dissocier certaines régions et réussir à amener de plus en plus de fluidité, de coordination et de mixer vraiment le souffle avec le mouvement pour pouvoir aller plus loin progressivement dans des séances qui vont être un peu plus fluides vraiment chercher à travailler la fluidité du mouvement bien sûr cette séance elle s'adresse à tout le monde faites juste attention si vous êtes porteur d'une trothèse de hanche s'il y a certains mouvements au niveau des rotations que je vous déconseille de faire au niveau du matériel donc un tapis je vous conseille une petite brique ou deux et une serviette alors vous pouvez appuyer sur pause prendre la serviette de votre choix une serviette de bain il n'y a pas de souci vous la pliez un petit peu ce sera pour nos genoux on va directement l'installer comme ça on aura nos genoux tranquilles pour toute la séance afin de commenter la séance je vais vous inviter à justement prendre la serviette et la mettre à peu près au milieu du tapis on s'en fiche c'est pas exactement au milieu et je vais vous inviter à venir vous asseoir vous pouvez tester dandasana donc dandasana c'est un mot sanscrit qui signifie donc danda c'est bâton et asana c'est posture de yoga donc la posture du bâton signifie vraiment le fait d'être vraiment le plus droit possible le plus présent possible le plus conscient possible de son alignement donc si vous sentez que les genoux vraiment tendus c'est un peu difficile vous n'hésitez pas à plier un petit peu et quand vous pliez avec les talons vous imaginez que vous les ramenez comme si vous voulez ramener le fémur dans son articulation comme si vous voulez ramener le tapis vers vous et vous allez sentir normalement ça commence à activer au niveau des cuisses et même au niveau du bas du dos donc tout ce qui va être érecteur du rachis tous ces muscles en fait qui sont là pour vous assurer la stabilité au niveau de la colonne vertébrale ils s'activent on ne va pas rester très longtemps parce que ce n'est pas le plus confortable mais juste poser les mains sur les cuisses jambes tendues ou jambes pliées et on va prendre ensemble trois respirations donc uniquement par les narines donc on inspire par les narines si vous avez l'habitude de la respiration au jahy on peut partir sur la respiration au jahy en resserrant légèrement l'arrière-gorge produisant le son des vagues encore deux respirations quand vous avez fini votre dernière expire vous pouvez poser les mains derrière vous on va s'installer un peu plus tranquillement écartez un peu les pieds on va venir faire des petites rotations juste au niveau des chevilles donc vous cherchez à vraiment sentir donc observez si c'est la première fois que vous faites de la journée vous allez sûrement entendre des petits craquements tant que ce n'est pas douloureux c'est ok c'est douloureux vous ne forcez surtout pas et maintenant on va essayer d'amener tout c'est-à-dire que vous allez essayer de ramener les pieds vers l'intérieur ramener les genoux vers l'intérieur et ensuite on amène les doigts de pieds vers l'extérieur et les genoux vers l'extérieur donc vous cherchez vraiment à amener des rotations de plus en plus grandes ok donc au début vous allez peut-être avoir des mouvements qui sont un peu saccadés c'est ok et au fur et à mesure ils vont être un peu plus fluides ou pas dans tous les cas c'est ok nickel vous allez rapprocher les pieds après la largeur du bassin ramener les pieds vers vous et vous allez chercher à coller le ventre contre les cuisses vous allez sentir votre dos arrondi donc je préfère que vous ayez vraiment les genoux très pliés pour essayer de caler le plus possible le ventre contre les cuisses vous cherchez un petit peu à arrondir le dos relâchez un peu la tête inspirez on remonte et vous allez amener les mains sur les genoux et vous allez chercher à ouvrir un peu la région du coeur comme si vous vouliez ramener les scapulas, les omoplates l'une vers l'autre allez on va peut-être avancer un tout petit peu les pieds ou pas on relâche ventre contre les cuisses vous relâchez la tête et inspire on remonte nickel donc restez là où vous êtes si vous avez envie d'avancer un petit peu allez-y l'idée de cette mobilité c'est vraiment d'aller à votre rythme et on ouvre parfait on va venir partir vers l'arrière vous allez venir poser les genoux sur la petite serviette je me décale juste pour rester dans le champ vous allez écarter les doigts vous allez poser les pieds au sol au début le dessus des pieds puis on va juste amener les épaules au dessus des poignets un petit peu vers l'avant puis à l'expire vous allez faire comme si vous vouliez amener les fesses vers les talons peut-être que les fesses vont toucher les talons peut-être pas une deuxième fois on vient un peu vers l'avant puis on recule tranquillement en arrière parfait revenez vers l'avant cette fois-ci on va amener les doigts vers l'extérieur et là on va partir un petit peu vers la gauche donc vous essayez de voir ce qui part vers la gauche puis vers la droite on y va nickel on revient au centre cette fois-ci on va y aller tranquillement vous gardez la main gauche avec les doigts vers l'avant et vous allez tourner les doigts de la main droite vers les genoux inspire ici à l'expire vous amenez légèrement les fesses vers l'arrière mais pas trop allez on revient on ramène la main droite en position initiale et on fait la même chose avec la main gauche donc vous posez la main gauche on inspire à l'expire on part un petit peu en arrière nickel vous allez revenir maintenant au centre cherchez à bien écarter les doigts puis on va venir travailler un petit peu notre sangle abdominale notre coordination vous allez tendre la jambe droite et chercher à ne pas relâcher le ventre vous voulez amener le nombril vers le dos presque amener le coccyx vers le bas et vous pouvez soit avoir le pied flex soit pointer le pied peu importe une fois que vous avez ça vous allez chercher à regarder un tout petit peu plus vers l'avant peut-être un mètre devant vous et soulever le bras gauche chercher à vous stabiliser ici si jamais l'équilibre est difficile à trouver posez les orcailles du pied gauche au sol on inspire on s'étire puis à l'expire on va tranquillement amener le genou vers le coude et on travaille avec la respiration on inspire on s'étire tout en faisant attention au ventre et au pied et à l'expire on ramène et une dernière fois on étire et on ramène on repose la main on repose le genou vous pouvez poser les coudes détendre un tout petit peu les poignets juste le temps de tout relâcher quelques instants puis on va repartir donc cette fois-ci on va tendre la jambe gauche pareil on ramène bien le nombril vers le dos pied flex ou pied pointé coccyx vers le bas et vous allez étirer le bras droit inspirez ici à l'expire genou vers coude et encore deux fois on inspire et à l'expire on ramène donc vous observez tout ce qui se met en place la tension sur le souffle inspire on étire et à l'expire on ramène et la tension sur le corps puis on va reposer les mains parfait ici je vais vous inviter si c'est ok toujours au niveau des poignets à venir soulever la jambe droite en la pliant donc vous avez le talon qui est dirigé vers le ciel vous avez le genou qui est bien plié à peu près à 90 degrés et vous ne relâchez pas le ventre donc toujours ventre vers le dos puis là on va essayer de dessiner des cercles avec le genou mais sans trop bouger le bassin ok donc on est stable au niveau du bassin et on cherche à dessiner des cercles alors ça peut bouger un petit peu mais on ne veut pas que tout le corps bouge on veut vraiment réussir à dissocier faites vos cercles allez un dernier ok puis on repose on part à gauche si jamais ce n'est pas ok vous appuyez sur pause vous prenez une petite pause on soulève donc genou plié à 90 degrés talon dirigé vers le sol nombril vers le dos et on vient faire nos petits cercles ou nos grands cercles tout dépend de ce que vous souhaitez et on repose nickel vous allez prendre le temps de venir vous installer à genoux si jamais vous avez un équilibre qui n'est pas toujours facile vous pouvez appuyer sur pause prenez une chaise ou essayez de vous installer près d'un meuble ou peut-être prenez une brique parfois ça peut aider si vous avez votre brique vous allez amener je vous montre avec la brique vous allez amener la main droite sur la brique et vous allez juste décaler le pied droit vers l'avant ok une fois que vous êtes là donc on est dans une sorte de demi-lunche d'anjayi nasana et là vous allez chercher non pas à venir vers l'avant comme on a l'habitude mais ici on va chercher à travailler au niveau du psoas gauche donc rentrer le coccyx chercher à bien tout étirer ramener le genou droit vers vous comme si vous vouliez tirer le tapis avec le pied droit une fois que vous avez ça on inspire et à l'expiration en gardant ce que vous avez au niveau des fesses qui sont quand même un petit peu serrées d'une vers l'autre on essaie d'amener un tout petit peu le genou au-dessus de la cheville normalement vous allez sentir que ça tire assez fort au niveau de l'aine gauche donc vous respirez tranquillement on va rester en statique de respiration puis on revient donc vous pouvez vous aider du mur de la brique vous replacer revenir un petit peu à genoux chercher à ouvrir un petit peu la région du coeur on peut placer la brique de l'autre côté et venez placer hop le pied gauche en avant une fois que vous avez ça on fait une rétroversion du bassin c'est à dire vous glissez le coccyx vers le bas et vous cherchez à monter un petit peu le pubis vous allez sentir tout ce qui s'étire au niveau de la jambe droite inspirez ici si c'est déjà trop vous arrêtez là sinon on vient un tout petit peu plus amener le genou au-dessus de la cheville les fesses sont bien l'une vers l'autre vous cherchez à sentir le plancher pelvien qui monte et on prend deux respirations nickel on va ramener la main sur la brique sur le mur ou sur le meuble revenir poser les pieds en arrière vous allez essayer de poser tous les orteils au sol donc de retrousser un petit peu les orteils rentrer un petit peu le coccyx ici stabilisez-vous puis à l'expérience on va amener les fesses vers les talons étirer les bras vers l'avant inspire ici et à l'expire si c'est ok on va chercher à pousser les fesses dans le sol mais garder les jambes pliées donc on va y aller super progressivement on repousse un petit peu le sol vous cherchez à imaginer que vous voulez serrer quelque chose entre les bras puis peut-être à l'expire chercher à tendre un petit peu les jambes ou à les déplier puis de nouveau inspire on plie bien on étire le dos expire on déplie une dernière fois on plie puis on déplie nickel vous allez ramener les mains tranquillement vers vos pieds vous vous dirigez vers l'arrière du tapis relâchez le ventre contre les cuisses et pliez les jambes autant que nécessaire tout est ok et relâchez la tête puis tranquillement vous allez venir dérouler la colonne vous appuyez bien sur les jambes vous serrez un petit peu les fesses et on remonte tranquillement et on ouvre ici la région du coeur parfait on peut venir enlever la petite serviette on n'en aura plus besoin donc posez-la à côté de vous on reviendra à l'avant du tapis on va rentrer juste un petit peu le coccyx et c'est d'écarter les pieds après la largeur du bassin et là simplement à l'inspire on va venir soulever un petit peu les talons à l'expire on repose et encore deux fois on remonte on repose une dernière fois et on repose nickel vous allez écarter un petit peu les pieds pas forcément d'une manière particulière mais d'une manière où vous vous sentez bien vous pouvez avoir les genoux un petit peu relax pour être un petit peu tranquille on va poser les doigts juste au niveau des épaules on inspire on lève les coudes vers le haut peut-être le plus haut possible c'est pas c'est tout à fait ok si les épaules montent aussi et à l'expire on ouvre et on relâche on va faire deux fois ce cercle on inspire vous levez bien et à l'expire vous ouvrez vous relâchez mais avec maîtrise on inspire on lève et à l'expire on relâche un petit dernier pour la route on inspire on glisse les coudes en arrière on les monte et à l'expire on relâche vers l'avant très bien détendez les bras puis ici vous allez venir soulever le bras droit dans le ciel imaginez que vous voulez vous étirer vous allez attraper le poignet droit avec la main gauche et là vous cherchez à tirer le bras droit alors si vous avez des soucis au niveau des articulations vous tirez pas trop mais cherchez juste à sentir que tout s'étire vous voulez vraiment sentir peut-être jusqu'au milieu du buste en fait que vous vous étirez et vous pouvez basculer légèrement vers la gauche très bien on revient au centre on réétire un petit peu les bras cette fois-ci poussez un index au niveau du poignet gauche et vous venez tirer et tranquillement basculer vers la droite on relâchera les bras je vais me tourner dans l'autre sens mais restez comme vous êtes assurez-vous juste d'avoir quand même un grand espace autour de vous pas de mur ou pas de bibliothèque qui gêne une fois que vous avez ça on va partir en torsion donc ancrez bien vos pieds activez tout rentrez le coccyx et stabilisez le bassin vous allez vouloir que le bassin reste fixe et que le buste bouge je vous montre une fois on va lever les bras et on va tourner sur le côté ok donc vous voyez on bouge pas les genoux on fait pas de torsion bizarre au niveau des genoux donc on est pas obligé d'aller trop loin on peut juste aller là n'allez pas forcément chercher trop loin au niveau de la torsion ok on y va ensemble on ancre le bassin ainsi on lève les bras dans le ciel et à l'expiration on ouvre les bras à l'horizontale vers la droite contractez le ventre inspirez ici contractez les fesses et à l'expiration on revient allez on va faire ça de l'autre côté inspirez on lève les bras dans le ciel et à l'expiration vous ouvrez vers la gauche jambe solide bassin qui ne bouge quasiment pas inspirez contractez un petit peu le ventre et à l'expiration tranquille on relâche parfait vous allez pouvoir maintenant venir écarter un petit peu les pieds donc talons vers l'intérieur orteil vers l'extérieur on va travailler un petit peu notre capacité à plier les genoux donc de flexion à la fois au niveau des genoux et des hanches donc inspirez on lève les bras dans le ciel vous imaginez que quelqu'un vous tire vers le haut mais toujours coccyx vers le bas vous ne voulez pas partir en flexion arrière on étire ici à l'expiration pliez les jambes pliez un petit peu au niveau des hanches mais tranquillement en relâchant les bras inspire on remonte à l'expiration on plie un petit peu plus peut-être on descend davantage ok vous voyez où je veux en venir on inspire on lève et à l'expiration on va descendre le plus bas possible et peut-être rester ici avec les coudes vous allez juste pousser avec les coudes à l'intérieur des genoux vous allez ouvrir un petit peu les genoux vers l'extérieur et vous cherchez à tout remonter au niveau du plancher paludien donc les fesses ne sont pas relâchées vous sentez vraiment tous ces muscles qui se contractent au niveau du périnée au niveau du plancher paludien pour vraiment remonter un petit peu les fesses très bien et vous allez tranquillement chercher à remonter donc en utilisant la force de vos jambes on réinspire on lève les bras dans le ciel et on ramène les mains devant le coeur et on ouvre parfait je vais vous inviter à prendre la brique vous allez la placer derrière les talons je sais qu'il y a des personnes en malassane donc dans la posture de la guirlande vous avez besoin d'avoir les talons relevés c'est juste une question d'anatomie de morphologie donc surtout c'est vrai que je ne précise pas à chaque fois mais c'est tout à fait ok si vous éprouvez le besoin d'avoir les talons levés là avec la petite variante que je vais vous proposer avec la brique normalement il n'y aura pas besoin d'avoir les talons levés mais si vous vous êtes plus confortable avec les talons levés ou avec les jambes plus écartées vous faites poxys vers le bas inspire on lève les bras dans le ciel à l'expire vous relâchez les bras vers le bas pliez les jambes et tranquillement on va essayer d'amener les fesses sur la brique si vous avez besoin d'une hauteur supplémentaire n'hésitez pas à rajouter la serviette n'hésitez pas à rajouter l'autre brique vous allez pouvoir peut-être soit rapprocher soit écartir davantage moi j'aime bien rapprocher un petit peu ici et avec vos coudes vous ouvrez davantage la région du cœur une fois qu'on aura ça tranquillement je vais vous inviter à venir croiser les jambes en soukhasane dans la posture du tailleur posez les mains sur le genou et ainsi puis on va venir ouvrir un petit peu la région du cœur puis à l'expiration on revient en position initiale posez la pulpe derrière vous changez de nouveau le croisement en inspirant on ouvre et on revient nickel on va pouvoir décroiser les jambes je vais vous inviter à ôter la brique et on va venir s'installer gentiment pour une posture sur le dos la posture du demi-pont donc posez vos coudes tranquillement descendez amenez les pieds écartez après la largeur du bassin jambes pliées et une fois que vous avez ça tout doucement on va chercher à bien poser les épaules au sol inspirez là où vous êtes enfoncez bien les pieds dans le sol et à l'expiration on va monter les hanches vers le haut imaginez que vous avez une brique entre les cuisses on inspire ici et à l'expiration on relâche on va refaire mais cette fois-ci vous allez prendre la brique et vous allez en effet la mettre entre les cuisses et vous allez chercher à sentir que vous les appuyez tout le long ok donc on inspire et à l'expiration on monte tranquillement et une fois que vous êtes là cherchez à bien vous stabiliser avec la brique allez une dernière inspire et à l'expiration on relâche vous pouvez enlever la brique je vais vous inviter à écarter un peu les pieds à ramener les genoux l'un contre l'autre poser les mains sur le ventre et on va prendre juste trois respirations ensemble pour finir la séance inspirez en gonflant le ventre toujours par les narines allez expire dégonflez le ventre et encore deux fois et une dernière et une dernière très bien je vais vous inviter à pouvoir vous tourner d'un côté à venir vous rasseoir après si vous avez la possibilité de rester un petit peu allongé pour faire une petite relaxation ou un scan corporel vous pouvez aussi enchaîner avec une méditation assise et vous pouvez aussi enchaîner sur la séance de yoga de votre choix en tout cas si vous devez y aller je vous inviterai simplement à amener les mains devant le cœur à reprendre simplement conscience de la manière dont l'air rentre dans les narines et comment il en sort et à l'inspiration on pourra lever les bras dans le ciel chercher à vous étirer à vous grandir et à l'expiration exprès par la bouche cette fois-ci et on relâche tout et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette petite séance avec moi j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu si jamais vous voulez voir un petit peu d'autres séances de ce type n'hésitez pas à me le dire et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et avant de se retrouver très bientôt prenez soin de vous